Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la toute nouvelle fonctionnalité de filtres qu'on a ajouté au module OpartStat. Donc, comme avant, vous avez toujours la possibilité de choisir une période pour filtrer vos statistiques, mais vous avez désormais des nouveaux filtres qui ont été ajoutés, et notamment les filtres produits, catégories, marques, groupes de clients et pays. Cette liste de filtres sera sans doute amenée à évoluer avec des nouveaux filtres qui vont s'ajouter au fur et à mesure des demandes qu'on va recevoir à ce niveau-là. Donc, ici, en fait, actuellement, vous avez les statistiques pour une boutique de test sur la période des 365 derniers jours sans aucun filtre d'appliqué. Donc, on voit le chiffre d'affaires, on voit le chiffre d'affaires moyen par commande, le chiffre d'affaires journalier, le nombre de quantités qui ont été vendues, l'évolution de la quantité moyenne vendue par commande et l'évolution du chiffre d'affaires. Et ces données-là, bien sûr, je peux aller choisir plein d'autres données dans mes rapports, mais ces données-là, maintenant, je peux les filtrer pour avoir finalement toutes sortes d'informations. Donc là, on a ces données-là sur la boutique complète. Si je veux les avoir sur une catégorie, par exemple, je vais choisir le filtre catégorie, je vais l'ajouter et je vais appliquer. Et là, je vais avoir le chiffre d'affaires de ma catégorie, le chiffre d'affaires moyen que cette catégorie génère, etc. Je vais pouvoir le faire en cumulant des catégories, par exemple. Je vais aussi pouvoir dire que je veux que finalement, on prenne la catégorie vêtements ainsi que toutes ces sous-catégories. Donc déjà, ça vous donne une grande liberté si vous voulez ne serait-ce que connaître les statistiques de vos catégories. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, on peut aller regarder les statistiques d'un produit en particulier. On va prendre celui-là, par exemple. Je vais pouvoir regarder les statistiques de ce produit-là, toujours sur la période que j'ai choisie. Vous pouvez aussi cumuler, bien sûr, les produits, comme je l'ai fait avec les catégories, mais vous pouvez aussi croiser les informations. Par exemple, on peut dire, je veux regarder quels sont les groupes de clients, qui sont dans mon groupe, que j'ai appelé VIP, quel est le chiffre d'affaires que ce groupe de clients a généré, par exemple, sur une marque, on va dire, je ne sais pas moi, une marque qui existe dans le site. Donc là, je vais avoir les statistiques des produits de la marque Studio Design achetés par les clients qui se trouvent dans le groupe VIP. Donc là, ça me donne les données par rapport à, justement, les filtres que j'ai indiqués. Vous avez un rappel ici des filtres que vous avez choisis pour bien savoir ce que vous êtes en train d'en garder. Et bien sûr, ces filtres, vous allez pouvoir les appliquer aussi à vos périodes de comparaison. Si vous voulez comparer une autre période, donc par exemple, je vais pouvoir comparer avec la même période l'année précédente. Si je veux mettre rapidement les mêmes filtres, j'ai un bouton qui me permet de le faire. Ou alors, je peux indiquer d'autres filtres si je veux, finalement, comparer d'autres informations que simplement la même période. Donc là, je peux comparer mes deux informations. Donc évidemment, comme c'est une boutique de test, je n'ai pas de données sur l'année précédente. Donc je me retrouve avec zéro. Mais en tout cas, si j'avais des données, je pourrais voir la différence entre l'année en cours et l'année précédente pour les filtres que j'ai indiqués ici. Ça vous permet notamment de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant avec le module. On peut par exemple dire qu'on veut comparer deux produits différents. Si par exemple, je vais prendre la même période, donc je vais prendre les 365 derniers jours. Donc là, je suis sur la même période de temps. Par contre, je vais choisir comme produit mon produit de tout à l'heure. Et ici, je vais mettre un autre produit. Si là, j'applique, eh bien, je suis en train de comparer deux produits différents pour voir comment ils performent sur la période. Donc vous l'aurez compris, ça vous laisse tout un tas de possibilités. Les possibilités sont clairement infinies. Vous allez pouvoir croiser tout un tas de filtres pour avoir vraiment les informations que vous avez besoin et obtenir les statistiques précises de vos produits, de votre catalogue, de votre boutique en général.